Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Gran Turismo 7. Quels sont les meilleurs paramètres en fait pour Gran Turismo 7, que ce soit au niveau de vos FPS ou aussi au niveau de la qualité de votre image. Donc on va commencer avec tout ce qui est PS5, les settings d'image et de son, et par la suite on va aller à l'intérieur du jeu. Donc pour les settings, on va aller premièrement dans les settings de la PS5, on va aller dans Screen et Vidéo. Et on va aller dans Vidéo Output. Premièrement des choses, je vous recommande de vraiment bloquer votre résolution à ce que vous désirez. Donc si vous jouez en 1080p, allez-y en 1080p, si vous êtes en 4K, allez-y en 4K. L'option 2K n'est pas disponible sur PS5 pour le moment, elle est disponible sur la série X, mais c'est pas le cas pour la PS5. Donc je vous recommande vraiment de choisir votre résolution au lieu de choisir automatique, parce que des fois il y a des mini-bugs comme exemple sur ma LG C7, qui est un écran OLED 4K. Par défaut, automatique utilisait le 1080p, donc je vous recommande de ne pas vous fier à ça et de vraiment choisir votre résolution. Au niveau du 4K vidéo transfer rate, normalement, allez-y avec automatique. Je suis obligé d'utiliser moins 2 parce que j'utilise une carte de capture. Et pour que celle-ci fonctionne, en fait, il faut que je sois à moins 2. Mais techniquement, je parle de la qualité au niveau de mes couleurs, donc super important d'y aller avec automatique. Au niveau du HDR, je vous recommande Always On, en fait, c'est que dès que le HDR est compatible pour votre jeu, assurez que vous voulez l'utiliser, c'est vraiment bien, en fait, pour votre qualité d'image. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment avec les consoles, le HDR, c'est quelque chose qu'on est un peu moins familier au PC avec ce type d'effet. Et je trouve que vraiment, ça apporte un gros niveau à votre image et ça fait très next-gen aussi. Donc, super important d'y aller avec le HDR. Un point important aussi pour le HDR, le Deep Color Output doit être à automatique pour que celui-ci fonctionne, mais il doit aussi être à automatique ou On sur votre HDMI, sur votre télé. Donc, vous avez des inputs sur votre télévision HDMI 1, 2, 3, 4, exemple. Assurez-vous que le Deep Color Output soit activé sur le HDMI de la télé. Encore une fois, moi, sur ma LG C7, le HDMI 4, le Deep Color était à off et je ne comprenais pas pourquoi mon HDR ne fonctionnait pas sur aucune des consoles. Et c'était à cause de ça. Donc, super important de faire l'update. Au niveau de Adjust HDR ici, donc, super important de calibrer votre HDR avec votre télé. Donc, suivez ce qu'ils vous disent. En fait, il y a des étapes pour calibrer. Donc, selon le type de télé que vous allez avoir, ça va vraiment dépendre si vous avez un peu plus de brightness, moins de brightness, etc. On appelle ça les NITS. Donc, en gros, c'est vraiment fait là. Ça va vraiment vous aider d'avoir un HDR qui va être précis dans la qualité de votre image. Au niveau du RGB Range, je vous recommande de le laisser à automatique. Et finalement, le Enable 120 Hz, super important de le laisser à automatique si c'est possible. Très important ici, si vous avez un écran 4K et vous voulez faire du 120 Hz, vous allez devoir avoir un port HDMI 2.1 sur votre télé. Si vous n'avez pas ça, ça ne sera pas possible. Il est possible de faire du 1080p 120 Hz avec un HDMI 2.0. Donc, si vous avez une télé compatible à ça, exemple, encore une fois, ma LG OLED C7 qui est dans mon sol, elle est capable de rouler du 1080p 120 Hz. Donc, c'est quand même intéressant si vous voulez jouer un jeu un peu plus de manière compétitive, moins de qualité visuelle, mais plus au niveau de vos FPS. Il y a possibilité de le faire. Donc, maintenant, allons à l'intérieur du jeu. Donc, pour Gran Turismo, en fait, vous avez le vidéo output qui est ici. Et vous allez avoir quelques options. Premièrement, au niveau de l'exposure, c'est si vous voulez toucher au brightness de votre console. En fait, honnêtement, je vous recommande de le laisser à 0.0 et vraiment de faire votre calibration du HDR directement dans votre console. Si vous voulez un petit peu plus de brightness, vous pouvez toujours l'augmenter de quelques points, mais ce n'est pas nécessairement recommandé. C'est une question de préférence, je vous dirais. Donc, faites vos tests, mais à la base, je vous recommande 0.0. Au niveau de la saturation, je vous recommande de ne pas toucher à ça non plus. Et finalement, au niveau des graphiques, vous allez avoir deux options. Si vous priorisez le raytracing, vous allez être à 30 FPS. Donc là, on n'est plus dans du 60 FPS pour le jeu. Puis le raytracing, je vous dirais qu'il y a une différence entre le replay et lorsque vous jouez au jeu. Mais c'est vraiment visuellement super beau. Donc là, c'est à voir est-ce que vous êtes capable de jouer un jeu en 30 FPS ou pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, dans des jeux de course, le 30 FPS avec le motion 2, ils n'ont aucun problème avec ça. C'est facilement jouable, etc. Moi, dans mon cas, j'ai vraiment de la misère avec des jeux en 30 FPS. Donc, je priorise le framerate. Donc là, je vais avoir du 4K 60 qui va s'adapter, bien sûr, pour toujours garder un 60 FPS constant. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous désactivez 100% du raytracing. Il y a quelques endroits que vous pouvez avoir du raytracing dans des replays ou lorsque vous faites des démos de voiture. Mais lorsque vous allez jouer, vous n'allez pas en avoir. Honnêtement, le but, c'est vraiment de garder le 60 FPS au jeu. Donc, moi, le mode que je recommande, je recommande le framerate. Mais testez quand même la version visuelle pour voir si graphiquement et au niveau du framerate, si vous êtes capable de jouer. Parce que si vous ne voyez pas tant la différence et pour vous que le 30 FPS, c'est assez. Honnêtement, visuellement, il y a vraiment de grosses différences entre les deux. Donc, allez-y avec ce mode-là. Sinon, si vous voulez vraiment de la performance, le mode 60 FPS qui priorise le framerate, c'est celui que vous devriez choisir. Donc, c'est pas mal tout pour mon vidéo sur Gran Turismo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans la section commentaires de ce vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Très important de me mentionner quel type de télé aussi que vous utilisez. Ça va m'aider pour vous répondre à votre question. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci tout le monde. Peace.